Bon, salut et salut à tous les abonnés de ma chaîne. En tout cas, sans vous, cette chaîne n'existe pas, donc la chaîne c'est bien à vous. On n'est pas parfait, on n'est pas spécialiste, on essaye juste d'apporter la réponse aux questions de tous les jours. Donc, durant cette pandémie de coronavirus, beaucoup de personnes se recherchent et se tournent vers la solution qui lui permet d'être dans son intimité, faire quelque chose pour renforcer son système immunitaire. Heureusement, il y a beaucoup de données déjà disponibles sur Internet, il suffit d'avoir un peu de temps et de courage pour chercher. Dans les temps anciens, il n'y avait pas la médecine moderne et donc les aïeux se soignaient seulement avec des plantes. Maintenant, où est-ce que je vais savoir quelles plantes utiliser et comment? Tout est déjà là, mais scientifiquement, il y a des travaux qui ont été déjà effectués pour répertorier, n'est-ce pas, une série de plantes. Et je propose qu'on s'amuse un peu avec le site web crota4u.org. Dieu merci, nous avons eu à travailler pour cette organisation et donc nous savons de quoi il s'agit. Donc, en cliquant ici, on rentre dans la base des données data. Cherchons le paludisme, parce que dans le traitement de tout ce que nous racontons sur cette maladie, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport au paludisme. Donc, allons chercher les plantes qui soignent ou guérissent le paludisme. Par exemple, il y a le barba, tout le monde connaît ça. Ça, c'est dans les régions montagées souvent. Ça, c'est partout, même dans les savannes. Ça, c'est partout aussi, que s'il y a, s'il y a rien, c'est partout. C'est le barba, bon, c'est pas forcément partout dans les régions montagneuses. Coton, souvent. Donc, le diatrophage, mais attention à cette plante. Le diatrophage, qui est à Nocike, en Neve, au Biomina, au Togo, c'est ce que je sais. Et vous allez défiler, vous verrez assez de plantes. Vous ne pouvez quand même pas mettre du temps, vous allez pouvoir le faire vous-même, pour voir les plantes qui peuvent soigner le paludisme. Vous connaissez déjà, c'est juste revisiter pour revoir ce que vous savez déjà. Donc, il y a plein, vous pouvez regarder les utilisations. Et il y a les documents ici, documents en français, en anglais, pour ce qui est disponible. Donc, vous avez déjà tout. Déjà tout. Déjà tout. Je vais sortir pour faire une nouvelle recherche. Respirateur. Bon. Parce que dans cette maladie, c'est les mots-clés que... Non, 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 il n'y a moins que ça. J'utilise les mots-clés. Donc, je crois que j'ai fait une erreur. Je vais ressaisir ça. Je prends juste un respiratoire. Pour voir ce que ça donne rapidement. Alors, le babab vient encore. Allium, c'est pas. L'oignon. C'est un citron. Voilà. C'est un citron. Jusqu'à 437. C'est formidable. Allez. Faites-vous plaisir. Défiler. On va alors aller à antibiotiques. Vous pouvez faire beaucoup de combinaisons. Pour sortir. On retrouve encore l'oignon. On retrouve même la tomate. On retrouve aloe vera. Bon. Je mélange français et anglais. Et on retrouve l'ail. On retrouve le nîmes. On retrouve. Oui, il est. Il est bourde. On retrouve beaucoup de choses. Beaucoup de choses que tout le monde connaît déjà. On retrouve beaucoup de choses que tout le monde connaît déjà. Donc, je vais faire une dernière recherche peut-être. Juste pour laisser le temps. Donc, dans ce que nous entendons pour ce qui nous fait peur. Ça, c'est l'atout. C'est les mots-clés que j'utilise pour la plupart du temps. Et voilà. Pour l'atout, on a jusqu'à 310. Alors, de quoi s'agit-il? Bissap vient encore. La laitue vient. C'est des choses de tous les jours. Alors, ceux qui ont des documents, vous pouvez alors télécharger ça. Et aller regarder ce qu'il y a dedans. Vous regardez plein, plein, plein de choses. Plein de choses. Vous allez vous amuser à regarder les plantes que vous connaissez. Vous ne connaissez pas. Qui sont disponibles dans votre zone. Donc, déjà, il y a toute cette base de données qui vous permet d'avoir une idée. Sinon de revisiter ce que vous savez déjà. Pour ne pas paniquer. Pour quand même avoir quelque chose. Pour calmer au moins sa conscience. Qu'au fait, il y a de la médecine disponible. Et les utilisations en médecine sont bien indiquées. Pour chaque plante qui possède un document. Alors, je vous laisse découvrir Prota for you. Et amusez-vous bien. Et vous pouvez, par exemple, prendre le Bissap. La pervenche de Madagascar. Le Nîmes. Et déjà, beaucoup de choses que tout le monde connaît. Essayez de renforcer son système immunitaire. On en reviendra par rapport au système immunitaire par après. Et échanger là-dessus. Ceux qui voudraient alors apporter leurs commentaires. Ajouter d'autres idées. C'est bien. Mais déjà, l'idée de base, c'est de revisiter ce que nous connaissons déjà. Les plantes. D'ailleurs, nous mangeons tous. Nous mangeons plus les plantes que les animaux, malheureusement. Et les plantes font plus. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des végétariens. Et déjà, on peut faire du tofu. On peut faire beaucoup de choses avec les plantes. Donc, revisitons les plantes. La médecine moderne, elle l'a avec tous ses avantages. Mais en dépendre, ça dépend de beaucoup de facteurs. Retournons un peu à la case de départ pour revisiter, n'est-ce pas, nos savoirs. Ce que nos parents faisaient quand on était petit. On avait de la fièvre. Juste malaxer une plante et ici, bobobo, ça passe. C'est vrai qu'il faut beaucoup faire attention. Ne pas exagérer, vouloir se guérir tout de suite avec une dose démesurée. Soyons raisonnables. Une glace d'infusion est largement suffisante. Si vous savez que cette plante a été documentée pour faire ceci, cela. En prendre jusqu'à 10 verts est une exagération. Et donc, un peu de prudence dans la façon dont vous allez vous en prendre par rapport à ces choses. Alors, je vais prendre juste l'exemple de quelle plante déjà. Je vais prendre l'exemple rapidement d'une plante. Je vais dire... Prenons health benefits of bitter leaves. Vernonien, certainement, amie d'Italie. Regardons alors les bénéfices pour la santé en prenant l'Italie. Alloman, en effet, au Togo, au Sud-Togo. Bon, il y a des publicités, bien entendu, qu'on n'a pas besoin de regarder. La fièvre. Ça réduit la pression artérielle. Ça soigne les problèmes de ventre. Bon, pour les dents et les os. Le problème de métabolisme. Bon, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça travaille contre le diabète et tout ça. Il y avait déjà plus de 12, mais j'ai juste choisi de revisiter Alloman, que nous connaissons tous. Et c'est vraiment incroyable. Il y a une vidéo aussi qui retrace les bénéfices de cette plante. Donc, allez, faites-vous plaisir, revisitez ce que vous avez déjà. Et c'est vraiment bien. Alloman ou bien Vitalives, on en prépare de la sauce. Souvent, la sauce est amère au début de la mastication. Mais après avoir avalé, ça devient un peu de voix sur la langue. Donc, faites-vous plaisir, faites les recherches, essayez de revisiter ce que vous savez déjà et combinez les deux pour faire beaucoup d'économie et vivre mieux.